Salut tout le monde, c'est Tokara. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de mon guide d'arc sous yeux et on est parti. Alors la dernière fois, on avait juste arrivé à Majula, on avait parlé un peu aux PNJ qui se trouvaient dans cette zone. On avait fait le prologue, donc l'orée, en partie, on n'avait pas tué les monstres de départ, ça on fera plus tard. Et donc, on va se diriger vers la forêt des géants défunts. C'est une zone que je pense que je risque de faire en 2 ou 3 vidéos, peut-être plus 3 que 2 d'ailleurs, pour essayer de faire des vidéos un peu plus courtes quand même. Parce que sinon je pense que ça ferait des vidéos de 45 minutes, c'est un peu long. Donc, vous passez par là, vous activez le levier, on passe sous la porte et on est parti. Donc là, il y a une petite passerelle, vous pouvez descendre plus facilement, moi je... voilà. Donc il peut rien, et puis je lui mets dans le coffre. Et vous sautez. Hop, voilà. Donc c'est une zone que vous n'êtes pas obligé de faire en première, moi c'est juste mon guide qui est fait comme ça. Vous pouvez directement partir à la tour des flammes de Hayde, pour ceux qui connaissent un peu le jeu. Et puis pour les autres, ça serait dans la vidéo, je pense, 4-5, où on ira faire cette zone. Donc vous avez des petits zombies, vraiment vraiment pas violents. Il faut juste éviter, au départ, si vous ne connaissez pas trop... Si vous n'avez pas trop les techniques en main, évitez d'en prendre 3 ou 4. C'est quand même plutôt conseillé. Contrairement à Dark Souls 1, et pour ceux qui ne le connaissent pas, quand vous arrivez à un feu, vous n'êtes pas obligé de vous reposer auprès du feu, donc de vous asseoir, etc. et de faire repop tous les monstres. Vous pouvez juste l'allumer, ça va vous le rentrer directement dans vos options de téléportation. Et puis, si je viens à mourir, je serai à cet endroit-là. Donc là, vous en avez deux. Vous avez vu une flèche passer à côté de moi, parce qu'il y a un archer un peu plus loin. Vous restez quand même hors de portée. N'oubliez pas que les archers vivent vraiment bien dans ce jeu. Et qu'il faut vraiment esquiver. Donc là, vous le cuisez rapidement. Il y en a un qui arrive juste derrière. Et ici, il y en avait un qui fait une sieste. Il ne va pas nous avoir comme ça. Il faut récupérer l'objet. Alors ça, c'est vraiment la mode de Dark Souls 2, surtout au début. Vous allez avoir vraiment plein de monstres qui font semblant de dormir. Ou qui sont postés en mode, j'attends que le joueur récupère un objet. Et donc, il faut les tuer avant. Donc là, vous courez vous mettre derrière là, parce qu'il y a un archer là-haut. Je vais tuer celui-là. Il y en a deux autres qui arrivent. Là, il y en a un avec une hache. Il peut sauter d'assez loin. Donc vraiment se mettre ici, parce que... Toujours essayer de ne pas être... En ligne de mire de l'archer. On va aller s'en occuper après. Le mec en blanc, ne le touchez pas. Ne lui faites pas de mal. On ira à lui faire... On devra s'occuper de lui après. Vous sautez. Là, c'était limite. Je me suis pris un peu tard pour le saut. Et vous récupérez tout ça. Alors pour les sauts, pareil. Ça peut faire peur. Mais vous êtes vraiment large. Là, j'ai vraiment raté mon saut. Donc c'était vraiment limite. Mais vous êtes vraiment large pour faire le saut. Et donc vous récupérez les Kunaï. Qui sont vraiment très utiles. Contre justement le mec en blanc. Puisque c'est un monstre unique. Il ne renaîtra pas. C'est un chevalier de Hale. Et comme tous les autres chevaliers de Hale que vous rencontrerez dans le jeu. Ce sont des personnages assez rapides. Et qui font plutôt mal. Si on ne sait pas les gérer. Et justement, les Kunaï vont nous aider vraiment à les gérer à distance. Faites attention à l'archer. Du coup, j'allais me prendre la flèche. Ici, même principe. Vous sautez. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de phases de plateforme dans Dark Souls 2 que dans le 1. Ce n'est pas vraiment ce que j'aime le plus surtout. Hop. Là. Vous descendez. Il y en a encore un qui fait la sieste. Une jeune devise. Ce sera pas mal. Je récupère les items qui traînent un peu partout. Et on va laisser le faire. Alors, je vous conseille. Pour ceux qui commencent tout juste le jeu. Je n'avais pas encore équipé mes fios d'astuces. Pour ceux qui commencent le jeu. D'utiliser les Kunaï. Vous lui donnez 2-3 coups. Vous reculez. Et après, vous utilisez ces items-là contre lui. Vous allez voir. Ça fait vraiment mal. Voilà. Parce que lui, il n'hésitera pas à vous taper dessus. Petite technique. Comme tous les mobs de Dark Souls. Voilà. Ils savent difficilement tourner. Donc, le kitting est vraiment, vraiment, vraiment très efficace dans le jeu. Un Kunaï. Vous reculez. Et qu'est-ce que tu viens de me faire là ? Wow. Carrément. Mais oui, voilà. Soyons fous. Soyons fous. Vous tirez. De toute façon, vous n'aurez pas d'utilité d'éconner autrement. Ça, c'est complètement réussi comme frappe. Je n'aurai pas à mettre trop de temps non plus à tuer. Voilà. Donc, vous récupérez une épée de cheveille d'aide. C'est une arme unique qui est plutôt, plutôt pas mal. Enfin, unique. Vous ne la récupérez qu'à cet endroit-là du jeu. C'est plutôt, plutôt pas mal. Voilà. Donc, elle fait 75 points de dégâts physique et 50 points de dégâts de foudre avec un scale directement en foie. C'est très intéressant pour ceux qui veulent faire justement un build de foie. Et moi, qui suis en train de douter justement d'en faire un, faire force foie, je vais peut-être l'améliorer après plus tard. Pour l'instant, je ne peux pas l'apporter. On va regarder l'épée de la fin. Je vais juste me soigner. Et enlever les conailles de mon inventaire. Et vous passez le bruit. Donc, ne rentrez pas tout de suite dans la salle juste en face. Faites un petit pas sur la gauche pour reculer. Voilà. Oh, mais... Voilà. On a le haut. Vous tuez le premier. Vous sautez. Voilà. Ça, vous avez le temps d'esquiver largement l'attaque du deuxième. Qu'est-ce que vous tuez ? Et vous cassez la bibliothèque. Ça, vous récupérez des carreaux. Ça, je pense que je les utiliserais pas mal si je ne fais pas un build de foie. Ça, c'est de nouveaux ennemis. Ils frappent un peu plus fort. Ils ont parfois tendance à esquiver. Même principe. Vous évitez d'en prendre trois à la fois. D'être trop gourmand. Là, vous pouvez avancer. L'archer, vu qu'il va viser à l'endroit où vous devrez être, il va viser dans l'escalier. Et vous passez sur le coup. Ça, ça vous permet de sortir de la zone. Le vieux murs qui est juste derrière, là, sur la racine. Qui a tendance à vous lancer des bombes en sang de guerre. Bon, après, c'est pas dit qu'il arrive vraiment à vous viser. Mais c'est trop jamais. Il a tendance à viser un peu en mode de l'eau. Genre, je sais pas trop ce que je fais. Voilà. Un peu trop haut, un peu trop loin. Mais on ne dira rien. Je ne vais pas me plaindre. Et vous avez fini, vous pouvez remonter. Donc, j'ai récupéré la ronde H. C'est un petit bouclier. Au même titre que le bouclier cible, pour ceux qui connaissent Dark Souls 1. C'est un bouclier qui a vraiment pas de résistance physique. Quand vous regardez, 75 de résistance physique. C'est vraiment, vraiment nul. Mais, contrairement aux autres boucliers, quand vous faites un contre, c'est-à-dire que si vous faites un contre suffisamment au bon moment, c'est-à-dire que quand l'adversaire vous attaque, vous allez pouvoir le mettre un contre critique derrière qui va faire vraiment très, 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 très mal. Et ce bouclier, justement, parce que les contres sont comptées, enfin, la possibilité de faire les contres est comptée en images par seconde, elle aussi. Et vous avez plus d'images par seconde disponibles quand vous utilisez, justement, le bouclier cible ou ce petit bouclier-là. Et l'on va employer. Donc, vous avez un PLJ ici, et l'Anthia. On va pas lui parler tout de suite, puisque je vais attendre d'avoir 5000 âmes pour aller lui parler. Et en attendant, on va aller, justement, faire une petite zone annexe qui se trouve ici. Voilà. Donc, moi, j'attends d'avoir 5000 âmes, hein, mais vous pouvez lui parler avant. Ça, ouh, hop. Voilà, c'est gratuit. Je vais faire des achats dans... Oh, mais oui, mais bien. Bien sûr, je vais faire des achats que vous n'êtes pas obligés de faire. Là, je vais aller lui acheter une clé de saut de Pharos, qui coûte 4000 âmes. Je vous montrerai où en récupérer une. Moi, si je l'achète, c'est uniquement pour éviter de faire des allers-retours dans la vidéo, pour vous montrer les différents... les différents portes de Pharos. J'ai mon câble de micro qui s'est foutu dans mon stick analogique. On ne veut rien dire. Tout est parfaitement calibré. Je ne peux pas faire de roulade sans tomber dans le but. Je sais parfaitement ce que je vous ai en train de faire. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. On descend tranquille. Vous marchez sur la branche. Dans l'objet. Vous foncez sur celui-là. Vous allez sur la gauche. Normalement, il y en a un qui doit arriver. Et ensuite, voilà, sur la droite. L'épée bâtarde, au début, elle est quand même pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette arme. Ne vous inquiétez pas. Ils sont franchement teubés dans la zone. Je ne sais pas comment... Où est leur zone d'aggro, mais c'est assez complexe. Oh. Excusez-moi. J'ai eu une chute de frame. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une chute de frame ici. Là, vous entrez dans la zone. Ne vous inquiétez pas. Vous ne prendrez pas de dégâts. Et vous sortez immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'il y en a deux qui arrivent, sinon. Et qui peuvent se révéler un peu casse-pieds. Si vous ne les éliminez pas. C'est la fête des carcasses, aujourd'hui. Vous allez récupérer l'item qui se trouve au bout. Vous avez largement le temps. Le temps, pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de crapaud salamand, je ne sais pas quoi. Qui va vous tirer des boucles de feu. Là, je me suis pris un peu en retard. Au bout de la troisième... Non, c'est bon. Au bout de la troisième, vous pouvez aller ouvrir la porte. Il fait des séries de trois à chaque fois. Pour récupérer une arme. Et puis donc deux feux. On va avancer. Hop. Alors, c'est une épée longue. Comme son nom l'indique. Mais celle-ci est un fusée de flammes. Donc, en fait, elle a eu une amélioration de feu dessus. Qui fait qu'elle fait autant de dégâts physiques que de dégâts de feu. Là, déjà, elle en fait quand même pas mal. 78, 78, c'est intéressant. C'est une arme que vous pouvez vraiment utiliser au début du jeu. Ce n'est pas ce que je vais faire. Mais voilà. En tout cas, récupérer là. On en aura l'utilité juste après. Même si on ne peut pas l'utiliser. L'itemne qui est là-bas, vous ne pouvez pas encore aller récupérer. On en a un minute. Alors, si jamais ça devait vous arriver, quand vous combattez sur une échelle, vous pouvez accélérer la montée de l'échelle en bouffant votre stamina. Et vous pouvez également taper un PNJ qui se trouverait au-dessus. Aïe. Et si vous vous retrouvez à taper un PNJ qui se trouve au-dessus et ne plus avoir de stamina, ou vous faire taper dessus et perdre ce qui vous reste de stamina, vous tombez de l'échelle. A savoir, vous évitez de faire des conneries. Donc maintenant, on est large au niveau des âmes. Et on va pouvoir aller parler à Melenchia et lui acheter deux, trois trucs. Mec, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle est un peu vieille. C'est un personnage, bon, j'aime bien. Elle n'est pas bien méchante. Donc elle va vous parler un peu du lore. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment Dark Souls 2 par rapport à Dark Souls 1. Il y a vraiment beaucoup plus de PNJ qui vont vous raconter l'histoire. Donc elle va vous parler un peu de la guerre qu'il y a eu avec les géants. Et du lieu dans lequel on se trouve. On vous laisse des dialogues. Pour l'instant, elle ne va pas vous... Enfin, il faut lui parler. Parce qu'elle va retourner à Majula quand vous aurez tué le boss de la zone. Et surtout, elle a un item qui est plutôt utile. Je parle de la clé qui ouvre la porte au forgerou. Donc là, je lui parle. J'ai pu son dialogue. Et là, normalement, voilà. Il est empillé de bagages et de partir maintenant. Il n'y a plus qu'à tuer le boss pour qu'elle aille à Majula. Donc, une pierre de sous de pharos. Ça, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Moi, c'est vraiment pour les besoins de la vidéo. Vous verrez dans la vidéo prochaine où est-ce qu'on peut en récupérer une gratuitement. Et ici, la clé de l'une est grasse. Ça, par contre, achetez-la. Vous n'avez pas le choix. Et maintenant, c'est bon. Et puis, elle fait un peu peur. Mais elle n'est pas méchante. Elle est juste un peu vieille. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Ici, vous pouvez ouvrir la porte quand vous avez tué le boss. Avec une certaine clé. Moi, je dis que fuck les serrures. On peut récupérer un petit bouclier en cuillère qui ne sert à rien. Une poudre de réparation. Ici, on le réveille. Et on ouvre la porte. Donc, il ne se réveille que si vous ouvrez la porte. Il se réveille. Vous avez beau faire des roulottes partout dans la zone. Défoncer tout ce que vous voulez. Il dormira quand même. Par contre, si vous passez le pas de la porte. Grande erreur. Donc, ici, un fragment de fêle d'astuce. Vous allez pouvoir l'échanger avec la demoiselle. Oh là là. Avec la demoiselle d'émeraude. Contre une nouvelle fiole. Ça, on ira le faire plus tard. Et on est parti. Je vais juste ici me poser au feu. Parce qu'à chaque fois, sinon, je suis limite au niveau de la durabilité de mon arbre. Je ne voudrais pas la casser. Et on est parti pour la première partie de la zone. Du petit château. Là, vous en avez un qui est assis. Vous en avez un deuxième avec une halbarde juste là. Ah. D'accord. Attention, le dernier coup qui est vraiment salaud. Puisque vous avez l'impression qu'il a fini son pattern. Et bien non, en fait, il ne me fait que de commencer. Là, pareil, il faisait des deux. On passe. Sur la gauche, ici, vous avez une porte que vous ne pouvez ouvrir que de l'autre côté. Donc, on va continuer à avancer. Là, pareil, une porte que vous pouvez ouvrir avec la clé du boss. Donc, on s'occupe de lui qui était en train de, je ne sais pas, il avait le seul. Vous prenez la grande branche. On va s'occuper. Voilà. Ils peuvent vraiment avoir une première attaque assez rapide. Alors, celle-là, je ne l'aime pas. Et il y a également l'attaque, une sorte d'attaque des stocks où ils vont vous charger avec leur épée devant. Ce qui est assez dangereux, je trouve. Donc là, on y est. On va maintenant descendre tranquillement. Et là, vous pouvez faire une attaque congente sur lui. Voilà. Normalement, il y a un deuxième mob qui se trouve là. Mais parfois, il est un peu buggé et il descend. Donc, je ne sais pas où il se trouve là, pour l'instant. Il est parti se cacher. Vous avez plusieurs archers dans cette zone. Faites attention. Attire, voilà. Wow. Il était là. Attirez déjà l'archer qui se trouve dans l'angle là-bas. Éliminez les 1 à 1. Je vais peut-être me soumettre au cas où. On serait bête de mourir. Comme ça. Éliminez les ennemis au fur et à mesure. Donc là, ici, vous avez encore notre archer sur les créneaux. Ici, je vous conseille de foncer jusqu'à celui-là. Donc, il était un peu buggé, pour le coup. Vous avez... Oh. Oh là là. Je ne sais pas ce que je fais, les amis. Je ne sais pas ce que je fais. Donc, je cours pour éviter de me faire toucher par les... Voilà. Descend. On va aller. On va s'amuser en contrebas. De toute façon, il fallait descendre. Et là, vous prenez la petite palissade d'un bois. Et vous allez sur le côté. Vous avez un petit item qui sont les boucles. Vous avez un petit fragment pour encore améliorer votre arme. Et on continue. Donc, il faut refaire le chemin... Le même chemin qu'on a fait. On fait des petites boucles. Sinzone, enfin... Je trouve que par rapport à... Encore une fois, je fais une comparaison avec Dark Souls 1. Je trouve que... La difficulté de Dark Souls 2 se trouve dans la façon dont ils ont disposé les mobs. Ça peut vite être déconcertant au départ. Parce qu'avant, on avait un mob par un mob. C'était tranquille. A la rigueur, on en avait plusieurs en même temps. Mais on les avait plusieurs en même temps. Là, on en a plusieurs en même temps. Et en même temps, ils sont disposés de façon où on ne peut pas y accéder forcément. Donc là, je n'ai pas besoin de faire une petite description. Si vous avancez alors qu'elle voulait, vous finissez en contrebas. Dans un spiteux état. Donc encore un PNJ. Important de lui parler. Excusez-moi, je vais passer le... En gros, c'est un cartographe. Voilà. Et de la même façon que vous verrez avec les autres PNJ, de la même façon que celui qui vous vend des armures à Majula, sa mémoire va disparaître au fur et à mesure. Puisqu'il a atteint la malédiction, il aussi. Épuisé son dialogue, comme tous les autres. Il va revenir à Majula. Et en plus de ça, il va vous donner une clé qui va permettre d'ouvrir la très grande maison qu'il y avait à Majula, justement. Donc là, c'est la carte dont il parle. Je vous expliquerai quand on retournera justement au Grand Manoir. Ouais, il perd la mémoire, lui. C'est de l'Aisender précoce. J'aime bien la traduction sacre bleu pour Shame on You. C'est plutôt pas mal. Enfin bref, ramassons l'objet. Ne passez pas par là, c'est une mauvaise idée. Vous allez très vite apprendre que, comme dans Dark Souls 2, comme Dark Souls 1, votre personnage nage légèrement comme une enclume. et qu'en général, les zones d'eau ne sont pas à visiter. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai des chutes de frame de temps en temps. On doit être frappe, ce qui fait des siennes. Donc ici, c'est le seul moyen de revenir en arrière, d'accéder au dernier archer. Et maintenant, on a fini. Donc là, on est peinard. On est peinard, on est peinard. Donc, on est parti. Alors, ici là, vous voyez une petite échelle qui monte un peu plus haut. Ne l'apprenez pas tout de suite, je vous montrerai à quoi ça sert. En fait, ça va amorcer un combat de boss, en dehors de sa zone d'arène. Je trouve que le combat est un peu plus simple, parce qu'on a une zone qui est un peu plus grande. Mais là, à ce moment-là du jeu, ça ne vaut pas le coup. Donc, ne déclenchez pas encore cet endroit-là. Et lui, bah, voilà. De toute façon, il n'est pas bien difficile à esquiver. Vous ne pourrez pas forcément le tuer encore, sauf si vous avez une arme à distance. Alors, voilà. Si votre ennemi a le bouclier levé, je n'ai pas réussi à le faire. Donc, voilà. Je vous montrerai ça sur un autre. Si votre ennemi a le bouclier levé, vous pouvez lui faire ce qui s'appelle un brise-garde. Je ne vais pas réussir à le faire là. Je vous le montrerai plus tard. Oui, parce que là, je suis en train de me ridiculiser. Qui vous permet de faire un coup critique au même titre qu'un backstab. Mais que si l'ennemi avait le bouclier levé avant. Donc là, trois techniques. Soit vous arrivez à faire tirer cette taupe sur les bidons d'huile et ça va faire péter le mur. Soit vous avez vous-même des bons incendiaires que vous avez achetés auprès de Melentia que vous lancez sur les bidons pour faire péter le mur. Soit la technique kamikaze. Celle que je vais vous montrer. Qui consiste à prendre les pélanques de feu. Et à faire... Voilà. Donc assurez-vous d'avoir quand même pas mal de vie parce que lui vous tire dessus derrière. Et en général, pour le coup, il vous touche. Et on a un vrai raccourci. Donc voilà, voilà. Et maintenant, on est parti encore une fois. Tout à l'heure, j'ai récupéré la petite marque et la petite à titre de marque est blanc. J'ai oublié de vous expliquer ce que c'était. Excusez-moi. En fait, vous voyez, vous allez voir dans le jeu des petites marques comme celle-ci et des marques un peu plus grosses. Là, il n'y en a pas qui traînent dans le coin. Ça va vous permettre d'invoquer les joueurs. Une petite marque. Si vous posez votre petite marque par terre, vous allez pouvoir être invoqué par le joueur pour l'aider pendant un certain temps. Mais un temps quand même très limité. Alors que la grande marque, qu'on va récupérer d'ici quelques minutes, va vous permettre de rester plus longtemps. Donc ça, on fera une petite vidéo peut-être annexe pour vous expliquer vraiment les points de farm pour se faire invoquer et pour tuer les boss. Ça va vous donner vraiment beaucoup d'âme, en général. C'est tout pratique. Donc là, vous en avez trois qui vont arriver. Cachez-vous. Derrière un angle. Même principe qu'avec le mec en armure blanche qu'on a vu tout à l'heure. Il n'aime vraiment, vraiment pas tout ce qu'il aime. Ils sont obligés de se ralentir. Ils perdent énormément de temps là-dessus. Et donc c'est quand même bon à savoir. Le cheating, c'est vraiment la vie dans ce jeu. Et donc là, pour les sorciers, une grande flèche d'âme. Et un petit bouclier, encore une fois. Et on descend l'échelle. Alors maintenant, je vais vous parler d'un petit truc. Il y a des coffres dans le jeu. Ça, vous l'avez vu. Mais il y a des coffres qui n'en sont pas. Ça s'appelle des mimiques. Ce sont des coffres, si vous essayez de les ouvrir, ils vont essayer de vous manger. Comme dans Dark Souls 1. Donc il va falloir les taper pour les réveiller, pour les tuer, pour récupérer leur contenu. Celui-là n'est pas un coffre mimique. C'est un autre type de coffre qu'il y a maintenant dans Dark Souls 2. C'est les coffres piégés. Il y a deux types de pièges. Un piège arbalète. Si jamais c'est l'arbalète, vous allez voir une petite fumée blanche avec une arbalète sortir. Il faut soit bloquer le coup avec un bouclier qui bloque 100% des dégâts physiques. Soit vous mettre à peu près ici. Puisque les carreaux qui vont être tirés vont partir à gauche, à droite, en face et à 45 degrés de chaque côté. Ou alors vous vous mettez derrière puisqu'il n'y aura aucun carreau qui sera tiré derrière. Ça peut être également un coffre empoisonné. Donc vous allez voir une petite fumée verte. Et là, la seule chose à faire, c'est vraiment très simple. Vous faites 2-3 roulades pour esquiver le poison. Donc ici, poison. Vous reculez. Voilà, il n'y a vraiment rien. Vraiment, c'est vraiment. C'est vraiment quoi. Vraiment très simple. Donc il n'y a pas de soucis. Le plus dur, c'est franchement les coffres avec arbalète. Ou encore, quand vous avez pris le puits, c'est bon. Ici, une porte de pharos. Donc la pierre dessous de pharos va dans la porte de pharos. Certaines ne font pas grand chose. Certaines ne font carrément rien. D'autres sont utiles, comme celle-là. Et donc, je vais essayer de vous les montrer. Donc celle-là est vraiment vraiment utile. Il y a quand même une tablette de titanite. C'est pas rien. Et un anneau qu'on va utiliser. Qui permet justement la régénération de votre stamina. Une régénération plus rapide, vous voyez. Stamina. Voilà, je vais vous montrer. Ça se régénère un peu plus vite. Ici, cette porte, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Vous ne pouvez pas la défoncer. Par contre, vous pouvez faire toc-toc dedans. Est-ce que j'ai réussi à faire toc-toc ? Deuxième essai. Ah bah là, je les entends derrière. Parce que les carcasses ne savent pas descendre des échelles, pour la plupart. Mais par contre, ça va ouvrir les portes. Et ça, c'est très utile. Pareil, utilisez toujours et encore les angles. Ah carrément, peut-être que tu tapes à travers le mur. Mais oui, bien sûr. C'est la folie. Donc le troisième coup. Très long à amorcer, mais qui vous touche à l'intérieur du temps. Il y a une petite siol. Et ici, vous avez un des dons. Que vous avez en choix au début du jeu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre. C'est la nude vie. Qui va augmenter un tout petit chouïa vos PV. Bon, vraiment un tout petit chouïa. Mais je vais l'équiper parce que pour l'instant, j'ai de l'emplacement. Et on est parti. Alors là, un de vos PNJ. Juste ici. Et voilà. Et tout est dit. Pour ceux qui connaissent Dark Souls, le premier. Vous savez que Pate est un enfoiré. Dans ce jeu-là, un peu moins. En tout cas, il ne va pas vous essayer de vous piéger comme dans le 1. Il va vous dire qu'il y a des pièges. Mais que lui, il n'a pas le courage d'y aller. Il va y avoir une petite intrigue avec Pate, justement. Tout au long du jeu. Pendant une bonne partie du jeu. Et donc, il faut lui parler. Il faut faire continuer l'intrigue. Donc pour ça, il faut continuer. Il faut lui parler et faire tout ça. Donc là, je vous conseille de vous mettre dans ce petit angle. Est-ce qu'il y a un archer ? Je vous tire dessus. Est-ce que juste là. Voilà. Donc beaucoup de bruit, c'est pas grand-chose. Et on va continuer. Alors toujours, même principe. Alors là, vous longez sur la gauche. Parce qu'il y va hors. Voilà. Et comme à chaque fois. Surtout encore plus quand ils sont en mode... Wouah, 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 wouah. On se calme, on se calme. On calme ses ardeurs, ses hormones et tout ça. Quand ils sont en mode course, ils sont vraiment bugués dans les coins. Par contre, vous voyez, à deux, ils commencent déjà à être beaucoup plus chiant. J'aimerais ne pas mourir stupidement comme ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh oh. C'est un scandale, les amis. C'est un scandale. Je suis en train de me faire violer par deux carcasses. Il peut vraiment être très vite très très chiant. Voilà. Donc vraiment, encore une fois, c'est la disposition des ennemis qui est assez désagréable dans Dark Souls 2. Et qui peut vite vous faire tuer. Là, vous faites attention. Il y a encore deux carcasses avec un archer. Mais ici, vous avez un petit mur. Alors, il y en a plusieurs des murs comme ça dans Dark Souls. C'est assez embêtant. Parce qu'il n'y a rien qui vous indique que ce sont en fait des portes. Mais c'est là. Donc là, moi je fonce souvent l'archer. Parce que je déteste les archers. Oh oui, oui. J'aime les piques aussi. Les angles du mur. Carrément. Mais oui, c'est la prête. C'est la prête. Allez. Voilà. Et on est peinard. Et du coup, voilà. Vous avez fini la petite zone optionnelle. Et vous allez pouvoir retourner voir Pat. Et récupérer la grande marque de stéatique blanche. Vous avez récupéré la petite. Maintenant, vous avez la grande. Et vous leur parlez. Voilà. Et maintenant, on va arrêter la vidéo. On va aller retourner à Majula. Je vais vous montrer le forgeron. Et surtout, l'arme que je compte utiliser. Lui, ils sont toujours buggés. Ah, non. Je voulais leur mettre un backstab. Voilà. On va les éviter. Et... Voilà. Ça, c'est une grande marque. Ah, bien. Il a suivi. Eh bien, t'aurais pas dû. Et on retourne à Majula. Donc par contre, toutes les âmes que je récupère en tant que consommable, je vais pas les utiliser. Je les utiliserais vraiment quand j'aurai un item à acheter. Parce que je me suis rendu compte, bah, en utilisant nos âmes constamment pour passer des niveaux, bah, on se retrouve au final, parfois, sans âmes pour acheter de l'équipement ou autre. Et moi, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Moi, j'aurai pas besoin, encore une fois, d'aller faire du farm ou des allers-retours pour récupérer des âmes pour vous montrer du pot. Donc vous ouvrez la porte. Ah, oui, très bien. Maintenant, je peux aller travailler. Mais, au premier, laisse-moi se réunir. Voilà. Donc, du coup, vous allez vous reposer. Et au prochain coup, il sera disposé, justement, à vous forger quelque chose. Et là, on va partir sur de la masse. Parce que la masse, dans ce jeu, surtout les billes, ça fait le café. La masse, ça casse des crânes, ça défonce de la carcasse, ça fait des boîtes de conserve. C'est vraiment très efficace. Vous allez voir, c'est juste énorme. En fait, la seule différence pour laquelle... Enfin, seule raison pourquoi c'est aussi fort, c'est que mon épée fait des dégâts de taille et que la masse fait des dégâts de frappe. Et que les dégâts de frappe sont très efficaces contre les ennemis qui ont de l'armure. Et au début du jeu, vous allez rencontrer beaucoup. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser là. Et puis, la prochaine fois, on va aller faire la deuxième partie de, justement, du château où on se trouvait. Je vais juste améliorer ma fiole avec le fragment que j'ai récupéré. Et également passer mon niveau pour pouvoir porter la masse à une main. Donc, juste douce, juste ce qu'il faut. Puis, je vais vous montrer mon adaptabilité. Et puis, ce sera bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau guide. Allez, salut tout le monde !